Monsieur Naldine Bedoui, bonjour. Bonjour. Alors, la gestion de la collectivité locale, votre constat a été sans appel. Les communes doivent générer la finance, créer la richesse. Fini la politique d'assistanat. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre aujourd'hui pour la gestion des collectivités locales, monsieur Bedoui. C'est une ère qui doit s'adapter à la réalité économique du pays. C'est une ère qui doit également, où nos responsables doivent regarder un peu plus et voir leur richesse, voir ses potentialités et voir qui peuvent en faire de nos communes des communes à budget équilibré et des communes créatrices de richesse. Mais comment s'adapter aujourd'hui quand nous savons que la fiscalité locale ne profite pas à 100% aux collectivités locales, elles sont versées au niveau du travail public ? Nous ne travaillons pas peut-être bien. Il faudrait qu'on apprenne à travailler mieux, à travailler en tant que manager. Nous devons valoriser mieux notre patrimoine. Nous devons voir nos niches financières. Aujourd'hui, nous nous récomptons à titre d'exemple concernant la taxe foncière que 17%. Ça veut dire que nous ne sommes pas à niveau par rapport à ces défis. Il y a ces actions d'urgence que nous devons mener tout de suite. Moi, je crois que ces potentialités naturelles, ces potentialités qui existent à travers le territoire national peuvent rendre de nos communes des communes potentiellement équilibrées sur le plan financier et potentiellement riches à base de ces recherches naturelles et humaines qui existent. Mais vous parlez de niches financières et vous l'avez même déclaré hier, trop d'impôts tue l'impôt. Il faut tout fiscaliser pour rentabiliser, pour permettre une autonomie financière des collectivités locales. Nous ne sommes pas à ce niveau de démultiplier ou de rajouter d'autres taxes. Nous parlons aujourd'hui de l'existant. Nous avons des potentialités fiscales qui ne sont pas récoltées. Les actions, nous voulons, pour cette année 2016-2017, travailler sur le terrain, mettre les mécanismes nécessaires pour récolter notre dû, le dû des communes et des williards. Je vous ai cité l'exemple de la taxe foncière. Je peux vous en citer d'autres. Nous avons un patrimoine qui est le propre des communes, qui n'est pas producteur de richesses, qui ne fait pas rentrer de l'argent aux communes. Nous avons des centaines de milliers de biens, des appartenants aux communes. Et oui, il faudrait qu'on descende sur le terrain. Il faudrait qu'on travaille avec des partenaires, avec des expériences. Nous sommes en train de réfléchir pour cela. Pourquoi ne pas mettre à la disposition des gens qui récoltent ce dû et cet argent au profit des communes, en contrepartie, une petite participation aux communes pour eux ? Mais pour les collectivités locales dépourvues de ressources aujourd'hui, qui sont pratiquement recensées, l'équivalent de 950 communes à travers le territoire national, que faut-il faire aujourd'hui ? D'abord, ces communes ne sont pas totalement pauvres. Il est faux de dire aujourd'hui que nos communes sont toutes pauvres. Comment vous pouvez citer des communes qui sont pauvres alors que potentiellement, ils ont un potentiel agricole, ils ont un potentiel touristique, ils ont un potentiel naturel, qui peut donner, créer une dynamique extraordinaire au niveau de ces différents territoires. Ce que nous avons demandé, c'est de réorienter notre vision, c'est de ne plus regarder à base des recettes pétrolières, c'est de commencer à travailler à base de ces potentialités, de ces richesses qui existent au niveau de nos territoires, et de les valoriser. Les valoriser par accrocher l'investissement, et ramener et mettre à la disposition de ces investisseurs la création d'unités industrielles, la création d'unités touristiques, la création d'une dynamique agricole au niveau de ces territoires. Et vous allez voir que ces communes, qu'on appelle aujourd'hui, peuvent, ils peuvent, du jour au lendemain, bien sûr, avec cette volonté et avec la mise en oeuvre de nouveaux mécanismes dont on en a parlé hier et avant-hier, et vous allez voir que ces communes peuvent se mettre à niveau par rapport aux défis qui les attendent. Mais il y a toujours le fonds des collectivités locales pour financer certains déficits au niveau de certaines collectivités ? Bien sûr, le fonds existe, il a toujours existé. Auparavant, c'était le fonds commun des collectivités locales, aujourd'hui, c'est le fonds de solidarité des collectivités locales. Il vient, on a point, à certains besoins et à certaines demandes pour des catégories diminuées au sein de notre société. A cet exemple, je l'avais annoncé hier, le fonds commun de solidarité des collectivités locales a dégagé uniquement pour le transport scolaire de nos enfants plus de 600 milliards de centimes pour l'année 2016-2017. Donc, les axes où le fonds commun des collectivités locales puissent intervenir. Le fonds commun des collectivités locales, le fonds commun de solidarité au niveau des collectivités locales, il a participé également à viabiliser l'ensemble des lotissements sociaux qui ont été créés au niveau des Sud et des Hauts-Platons. Nous avons dégagé plus de 15 milliards de dinars à partir de ce fonds, justement, pour apporter un accompagnement, un accompagnement, à une aide à ces catégories sociales qui sont dans le besoin d'un accompagnement de ce fonds. Alors, parmi les niches financières et parmi les propositions qui ont été formulées, c'est d'aller vers une fiscalisation, c'est-à-dire un impôt forfaitaire pour ce qui concerne l'activité agricole défiscalisée. Jusque-là, c'est une option à prendre en charge aujourd'hui, qui est examinée au niveau du gouvernement ? Absolument, elle est examinée. Mais je voudrais mettre au centre cette orientation qui a été donnée lors du dernier Conseil des ministres, où le président de la République nous a instruits, le gouvernement, d'ouvrir ce chantier, encore une fois, de la fiscalité locale. Nous y avons travaillé hier et avant-hier. Il y a une piste qui a été dégagée. Nous allons avoir en Algérie notre code de fiscalité et de finances locales qui va pouvoir nous... qui va arrêter les grandes valeurs de la fiscalité locale et de dynamiser à l'avenir la fiscalité locale avec des mécanismes nouveaux et avec une dynamique nouvelle. Nous allons travailler avec l'ensemble des partenaires départementales, notamment le ministère des Finances, et nous allons travailler vite parce que nous considérons que c'est une priorité pour présenter ce code de la fiscalité locale au niveau du gouvernement. D'ici combien de temps ? Maximum 3 mois. Alors, pour l'agriculture aujourd'hui, c'est un secteur qui sera désormais défiscalisé si on prend en considération les propositions formulées hier. Sincèrement, ça existait avant. Donc la taxe sur le foncier agricole... Aujourd'hui, nous ne parlons plus d'agriculture, nous parlons d'investisseurs dans le domaine agricole. C'est des gens qui travaillent, c'est des investisseurs qui travaillent, qui gagnent de l'argent, mais ils ont également une collectivité et une commune où ils sont implantés, qui a ses préoccupations, où cette taxe pourra également accompagner et aider ces communes rurales à exécuter ces différents programmes, notamment social. Alors, pour atteindre cet objectif, créer de la dynamique locale, il faut aller vers une décentralisation de la décision, c'est-à-dire du bas vers le haut. Vous, le gouvernement, vous attendez des résultats et les responsables locaux, entre autres les Wallis, demandent plus de prérogatives. Comment régler cette question aujourd'hui de façon concrète ? C'est le principe de la décentralisation. Il y a des verrous qui se posent entre la prise de décision et sa concrétisation. À titre d'exemple, dans le domaine de l'environnement, par exemple, l'investisseur attend son agrément en matière d'environnement, mais cette décision est prise au niveau d'Alger. Nous avons dit, et les collègues ont dit hier, que ce n'est pas normal. C'est une question, parmi tant d'autres, qu'il faudrait déverrouiller. Et c'est ces préoccupations et ces verrous que les Wallis et que les responsables du niveau local ont demandé de déverrouiller. Ces propositions, des propositions qui existent aujourd'hui, nous allons mettre ce mécanisme, ce comité au niveau de la chefferie, bien sûr, sur l'autorité du Premier ministre, qui va nous permettre d'accélérer, de mettre un calendrier et de présenter ces propositions au fur et à mesure au Conseil du gouvernement. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui de parler de chevauchement de prérogatives en différents départements ministériels et la collectivité locale, M. Bedoui ? Il y a peut-être des fois des chevauchements, il y a des lourdeurs entre la volonté d'accompagner les décisions du gouvernement au niveau local et je vous ai cité l'exemple de l'environnement. Moi, je trouve que ce sont des mécanismes qu'il faudrait déverrouiller, qui sont aujourd'hui un obstacle pour gagner du temps et pour aller vite et pour permettre à notre potentiel investisseur au niveau local de pouvoir concrétiser et réaliser leurs projets que nous avons proposés et que je pense, comme action d'urgence, nous allons pouvoir les régler dans les semaines à venir. Mais quand vous dites des actions urgentes, est-ce que cela signifie quelque part que nous n'avons pas beaucoup de temps ? Abdelmel Kselel a bien déclaré, il nous reste pour nous comme répit période, période de répit que 2017. C'est le cas ? Le premier ministre a été clair. Nous avons une situation difficile. Nous devons travailler à base de nos richesses, à base de nos potentialités. Nous avons beaucoup investi en l'âme. Nous avons des universitaires, nous avons des porteurs de projets, nous avons des grands investisseurs qui attendent d'être accompagnés pour la concrétisation de leurs projets. Nous avons quelques petits problèmes que nous devons régler au niveau, entre nous, en tant que membre du gouvernement, en tant que département ministériel. Nous sommes en train de le faire et vous allez voir que ça va nous permettre d'avancer mieux, de gagner beaucoup de temps et de mettre en œuvre ces recommandations sur le terrain au profit bien sûr des citoyens, toutes catégories confondues. Le citoyen investisseur et les autres catégories de citoyens. Mais par rapport à la ressource humaine, justement, M. Bedoui, comment inverser cette tendance d'aller vers d'une gestion administrative à une gestion économique ? Est-ce que nos représentants locaux ont cette potentialité pour être plus offensifs sur le terrain ? Vous savez, nous leur avons toujours appris à travailler autrement. Nous leur avons toujours demandé, d'une manière indirecte, d'attendre ce que nous leur allouons comme moyens financiers. Ils attendaient toujours cette subvention d'équilibre du budget de l'État. Ils attendaient toujours l'inscription de ces opérations pour la réalisation d'un groupe scolaire, d'une classe scolaire, d'une salle de sport, d'un terrain de sport. Aujourd'hui, nous leur avons parlé et nous leur avons dit la vérité, parce que le président de la République nous a demandé de dire la vérité, à commencer par nous-mêmes. Il faudrait qu'on se dise la vérité entre responsables. Nous leur avons demandé de voir, de réfléchir, d'approfondir et de valoriser leur potentiel et leur richesse. Et c'est comme ça qu'ils ont compris. Ils se sont encadrés par des experts, comme nous le faisons au niveau central, par des jeunes administrateurs, par des jeunes techniciens. Et ils sont sur la bonne voie. Mais ils se sont toujours habitués au financement de l'État et l'accompagnement de l'État. Comment espérer aujourd'hui en faire des managers locaux ? Nous allons le faire parce qu'il y a le volet formation qui accompagne. Vous savez, au niveau d'une commune, vous n'avez pas que les élus. Vous avez les élus, mais ils sont encadrés, accompagnés par des techniciens, par des administratifs, par des responsables. Et en grande majorité, c'est de jeunes Algériens qui sont là, qui sont capables d'accompagner les maires et d'accompagner les autorités locales à relever tous les défis. Alors, M. Nodin Boudoui, moi, je voudrais en venir sur cette question de décentralisation de la décision qui doit passer du bas vers le haut. Mais ce qui est relevé aujourd'hui au niveau de nos territoires, par rapport à la gestion de nos collectivités, c'est que les Wallis ont plus de prérogatives que les présidents d'ABC, qui, eux, sont élites, qui sont plus en contact de la population. Quel est votre commentaire ? Nous avons vécu, c'est vrai, et nous avons instauré peut-être cette vision dans les années 90, dans les années où l'Algérie avait besoin de plus de contrôle, de plus de vérification. Et c'était pour l'intérêt du pays, c'était pour l'intérêt de la sécurité nationale. Nous avons enclenché ces valeurs de décentralisation, aujourd'hui, et nous avons commencé, peut-être que nous en parlerons tout à l'heure, pour le volet numérisation, le volet modernisation. Vous l'avez remarqué, aujourd'hui, les communes sont plus dans leurs prérogatives, et nous allons, bien sûr, économiquement parlant, donner, conformément, bien sûr, à ce code communal et à ce code de Wilaya, que nous allons proposer prochainement, où le responsable local élu reprendra et retrouvera ses prorogatives dans le volet économique, à l'instar des autres aspects. Mais est-ce qu'on peut considérer que le nouveau code communal, qui sera présenté prochainement, va apporter tous les correctifs nécessaires, notamment sur le modèle d'élection ? Par exemple, aujourd'hui, on vote pour une liste, avec une tête de liste, et puis, au niveau local, il y a une autre élection qui fait élire une autre personne pour laquelle la population n'a pas voté. Nous avons sauvé la tranchée dans le code, la loi organique sur les élections. La nouvelle loi organique a défini les principes de l'élection du président de l'APC. Donc, ça sera le tête de liste qui sera présenté durant toute la période de campagne électorale et qui sera, lui, désigné par ses pairs en tant que commune. Donc, c'est une question qui a été déjà tranchée. Mais pour le code communal et le code de Wilaya, d'abord, ils doivent être adaptés à la nouvelle constitution. Et nous voulons profiter de ces nouveaux codes pour donner des prérogatives et une autre vision économique de nos collectivités locales, de nos communes, surtout. Quand il sera discuté au niveau du gouvernement, est-ce qu'il est ficelé ? Il est en étude. Donc, nous avons beaucoup avancé. Le premier, avant la fin de l'année, incha'Allah, il sera prêt. Alors, votre priorité aussi, continuer l'amélioration du service public avec l'état civil et sa modernisation. C'est un grand chantier encore ? Je vais vous dire une chose. Le citoyen algérien, il se positionne par rapport aux normes universelles. Il voit ce qui se fait ailleurs. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, lui, les réseaux sociaux permettent à nos concitoyens de connaître un peu les avancées sur le plan des maîtrises des technologies de l'information et de la communication. Nous sommes dans cette dynamique. Nous voulons travailler pour nous mettre à niveau par rapport aux valeurs et aux normes universelles. Nous avons le passeport biométrique aujourd'hui avec son numéro d'identifiant national. C'est un numéro qui va à l'avenir tout faciliter pour le citoyen algérien. Nous avons fait suivre avec la carte biométrique. Nous préparons, avant la fin de l'année, le permis biométrique électronique, la carte d'immatriculation électronique. Nous avons éliminé, dans un travail d'interconnexion entre le département ministériel, beaucoup de virus bureaucratiques qui existaient auparavant, mais notre objectif et notre vœu est extraordinaire. Nous voulons que le citoyen algérien arrive à communiquer, à régler ses problèmes avec ses pouvoirs publics à travers ses moyens de technologie et d'information, à travers le net et à travers tous ses moyens technologiques. Alors, l'autre chantier, pour le début 2017, c'est la carte grise biométrique et aussi le permis de conduire. Ce n'est pas la carte grise parce que c'est la période coloniale qui nous a... parce que la carte était grise. C'est pour ça que les Algériens disent la carte grise. Au niveau des appellations avec les normes universelles, c'est la carte d'immatriculation électronique du véhicule qui va... où les Algériens, où chaque véhicule aura un numéro et il va nous permettre d'éliminer ces immatriculations avec le 16, le 25, le 31 et le 1 et le 3 et tout cela. Il y aura un numéro identifiant pour chaque véhicule comme pour l'être humain, comme pour tout citoyen algérien. Le permis de conduire également ? Également, point, qui va réguler. Mais toutes ces technologies et tout ce travail de numérisation, il va nous accompagner, il va beaucoup nous aider dans le traitement et le règlement de certaines questions qui sont aujourd'hui des questions d'actualité, notamment la sécurité, la violence routière, les accidents de la circulation qui sont des préoccupations, une grande préoccupation où les technologies ou ces modes de gestion vont nous permettre de régler pas mal et de réguler pas mal de questions. Mais justement, la violence routière, une grande préoccupation aujourd'hui. Vous avez installé un groupe de travail, de réflexion sur les moyens à éradiquer ou réduire ce phénomène que nous connaissons et qui endeuille pratiquement l'équivalent de 4 000 familles en Algérie. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Il faudrait adapter d'abord notre arsenal juridique. qu'il faudrait qu'on se mette à niveau par rapport à ce qui se fait ailleurs. Nous sommes en jumelage avec les Espagnols, nous travaillons avec les Français, ils ont leur délégation à la sécurité et à la prévention routière. Nous allons présenter dans le cadre de la nouvelle loi sur la circulation avec mon collègue ministre des Transports. Nous avons créé cette délégation, le dossier est passé, le projet de loi est passé par le Parlement. Nous avons aujourd'hui institué la délégation à la sécurité et à la prévention routière sous l'autorité du Premier ministre. Intersectorielle où toute action qui concerne les routes, qui concerne la régulation routière, qui concerne la sécurité routière avec l'ensemble des services de sécurité sera sous l'autorité de cette délégation. C'est un grand acquis pour notre pays, cette délégation et vous allez voir qui va pouvoir répondre à des questionnements et à des préoccupations de nos concitoyens. Prochainement ? Prochainement, Charles. Alors, autre question, c'est la violence au niveau de nos quartiers. Qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui, selon vous, M. Bedouis ? Il y a une dynamique extraordinaire en matière de déplacement de population. Des fois, nous avons ces comportements d'adaptation. Nous avons ces comportements où certains jeunes veulent imposer leurs règles après leur déplacement vers de nouveaux quartiers. Nous avons les services de sécurité qui sont présents. Nous sommes en train de réorganiser pour prendre en charge efficacement et avec la rigueur voulue la sécurité au niveau de ces nouveaux quartiers. On parle d'une police de proximité, éventuellement ? Nous sommes en train de réfléchir. Vous réfléchissez ? Vous avez pris la décision ? Mais la décision ne peut pas être prise seulement au niveau d'un département ministériel. Toute question au niveau du gouvernement doit être soumise à l'approbation d'un conseil qui s'appelle le conseil du gouvernement et après un conseil qui s'appelle le conseil des ministres. Moi aussi, je l'ai appris depuis que je suis ici. Alors, c'est des phasages qui sont nécessaires bien sûr pour élargir les discussions, pour parfaire les mécanismes et nous sommes en train de le faire. Le travail, le projet existe au niveau de notre département. Nous allons le faire passer au niveau du gouvernement et vous aurez l'information de la décision prise le temps, le moment voulu. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'on n'a pas vu tout cela arriver par rapport à cette violence qui sévit au niveau de nos quartiers par rapport à ce déplacement des populations, à ces politiques d'urbanisation, à ces questions aussi de relogement ? Bien sûr. Bien sûr. Mais il n'y a pas que les déplacements, c'est des centaines de milliers d'argériens qui se sont déplacés dans le cadre des perditions scolaires aussi, qui est un autre facteur. Dans cette éradication des bidonvilles, nous devons nous adapter. Nous sommes en train de travailler avec les différents services de sécurité dans le cadre de la commission de la nation de sécurité et pour la présence nécessaire au niveau notamment de ces nouveaux quartiers. Alors justement, autre question qui est d'actualité, le Premier ministre l'a rappelé, il n'est pas question de toucher aux constantes nationales, à l'arbité, l'islamité, la masérité de l'Algérie, mais en premier l'unité du territoire. La lutte contre le terrorisme, c'est à figure parmi les priorités. Priorité des priorités ? Il n'y a pas d'autres priorités. Sans la sécurité, sans la sérénité et sans cette priorité, pour nous, on ne pourra pas faire autre chose. Les Algériens ont connu cela et les Algériens ont souffert de cela. Les Algériens connaissent ce que c'est que les drames en relation avec le terrorisme. Les Algériens sentent et je l'ai senti au niveau de mes déplacements que chaque Algérien est conscient de l'intérêt et de l'importance de sa participation en tant que citoyen avec les différents services de sécurité et l'Arme Populaire Nationale pour sécuriser nos frontières, sécuriser notre pays. Et je voudrais, là, si vous permettez, rendre hommage à tous les services de sécurité à leur tête, l'Arme Populaire Nationale, mais aussi à tous nos concitoyens qui se situent, qui sont au niveau de nos grandes frontières qui font un travail magnifique dans le cadre de cette vision intégrée avec un objectif sécurisé et séréniser notre pays. La situation sécuritaire au niveau de nos frontières, comment l'évaluez-vous ? Elle est particulière, pour ne pas dire qu'elle est particulière par rapport à toutes ces réalités dont nous vivons, que nous connaissons tous en tant qu'Algériens. La situation au niveau de nos frontières nécessite cette vigilance, cette présence et cette complémentarité en toute la société algérienne, d'abord pour être conscient que le danger et que la sécurité est une priorité, être vigilant au niveau de nos quartiers, au niveau de nos établissements, au niveau de nos usines, au niveau de nos routes, au niveau de là où on est et si on est conscient, c'est un pas géant de sécurité qu'on véhicule bien sûr dans le cadre de cette complémentarité avec les différents services de sécurité pour la sécurité d'autres pays. Alors, des questions des auditeurs, l'instruction de M. Bedoui au Wally en mars 2016 n'a rien changé à la situation. C'est pour quand le changement ? Faudrait-il demander des comptes pour évaluer les travaux de chaque Wally ? Vous avez parlé d'obligation de résultats hier ? Bien sûr. Mais les résultats, nous pouvons les donner, nous les assumons. On ne dit pas que tout est parfait, mais nous avons des exemples. Vous savez, quand vous parlez de la modernisation, quand vous parlez de la décentralisation, quand vous parlez de ses préoccupations, quand vous parlez de la distribution de logements au niveau de concitoyens, quand vous parlez de prise en charge de ces conditions et de les améliorer dans le cadre de vie, c'est des actions qui sont venues. bien sûr, accompagnant cette instruction. On n'est pas là pour dire que toutes les instructions ne sont pas mises en oeuvre, mais il y a un travail qui doit être fait avec plus de dynamisme, avec plus de travail de terrain, avec plus de proximité. C'est ce que nous demandons toujours aux Wally, aux responsables au niveau local. C'est des efforts extraordinaires qui ont été faits des réalisations également extraordinaires qui ont été faites. Maintenant, il y a un manque, il y a toujours la perfection qui est attendue de nous de la part des citoyens. Nous devons être parfaits, nous devons être à la hauteur de ces aspirations. Nous connaissons nos concitoyens qui sont toujours exigeants. Nous devons atteindre ce niveau d'exigence, nous devons travailler jour et nuit et nous le ferons tous et nous allons encore persévérer avec ces instructions, avec ces tournées, avec ce travail de sensibilisation et ce travail de proximité. Mais avec cette bonne gestion, est-ce que dépend aujourd'hui la stabilité de notre pays sur le front social, M. Bedoui ? Absolument. Vous savez, quand vous avez une dynamique industrielle, quand vous avez une dynamique économique, quand vous avez une dynamique dans l'industrie agricole, quand vous avez une dynamique dans l'industrie touristique, alors 80% des recommandations, ils vont vers cela. Ça veut dire pour moi création de milliers et de milliers de postes d'emploi et c'est ça le vrai défi pour nous, c'est de pouvoir répondre positivement, bien sûr, avec des postes d'emploi pour l'accompagnement de notre jeunesse et pour assurer leur avenir. Je considère que nous sommes sur la bonne voie, nous ne comptons plus aujourd'hui sur le fait que chaque année on nous dégage 5, 10, 15, 20 000 postes budgétaires, nous devons demander aux WELI, nous avons demandé aux responsables au niveau local de prioriser la création d'emplois. Pour créer des emplois, il faudrait qu'on crée une dynamique en matière industrielle, en matière d'investissement, en matière économique de nos jeunes et c'est comme ça que nous allons créer des postes d'emploi et assurer l'avenir de nos jeunes. Alors justement par rapport à cette question de foncier, les WELI ont appelé à gérer le foncier industriel, le foncier agricole, tout type de foncier au niveau local. Comment éviter aujourd'hui par exemple des pratiques comme celles qu'on a connues par le passé, certains dépassements ? Est-ce que vous allez mettre en place des garde-fous ? Les garde-fous existent, d'abord par rapport aux lois, qui régissent et les missions des WELI et les missions des ministres et les missions de tout le monde. Celui qui respecte ces missions, celui qui les exécute, qui les exécute, sera valorisé lui aussi. Vous serez intransigeant à l'égard de tout dépassement, M. Bedry ? Nous l'avons été, nous le sommes et nous le serons toujours. L'intransigeant, c'est des instructions qui nous ont été données du président de la République. Le Premier ministre insiste tout le temps sur l'intransigeance, sur la fermeté en matière d'application des textes et des lois. Nous veillerons à ce que les choses... maintenant, tous ceux qui n'ont pas compris cela, ils seront pris en charge en appliquant également les mesures qu'il faudrait appliquer en temps opportun pour tous ceux qui ne respectent pas les lois de la République. Ils seront relevés de leurs fonctions, c'est ce que vous voulez dire, directement ? C'est une des prérogatives constitutionnelles du président de la République. Nous, nous sommes là pour présenter des rapports sur le développement au niveau du territoire national, mais la décision lui revient toujours. Alors, quand quoi la crise économique nous a réveillés de notre torpeur ? Si ces mesures venaient à être appliquées sur le terrain, ce serait révolutionnaire. Qui va veiller à leur application vous-même, en personne, sous l'égide du Premier ministre ? Bien sûr. Moi et l'ensemble des membres du gouvernement. le territoire national et les 48 l'AEA et tous les programmes et la mise en oeuvre de cette vision, elle doit être assurée, elle est assurée, elle sera assurée par un accompagnement du terrain, par un contrôle et par un travail de proximité au niveau du terrain pour rappeler et pour vérifier si ça se met en oeuvre ou pas. bien sûr. Moi, je ne fais mon dada c'est d'être sur le terrain. C'est de faire ce travail de proximité, de faire ce travail d'écoute parce que je considère que c'est à partir de la base où il y a les vraies propositions et cette force de proposition elle est au niveau de la cellule de base qui est la commune. Alors à quand un contrat de performance pour les wallis c'est le seul moyen pour motiver les bons wallis et les mauvais sur des critères purement objectifs et professionnels. C'est une question d'un dictateur. Les contrats de performance il ne faudra pas les crier comme ça surtout les mais nous avons aujourd'hui nous travaillons par rapport à ces valeurs aux valeurs d'un contrat de performance et si nous évaluons et si nous changeons et si nous adaptons ça veut dire qu'il y a des évaluations ça veut dire qu'il y a un suivi ça veut dire qu'il y a décisions qui sont toujours prises. Alors autre question ne serait-il pas plus judicieux et plus raisonnable de recruter de jeunes business développeurs ? Oui. Vous avez parlé des jeunes qui font un travail de terrain. Vous savez une des actions et une des missions qui va être intégrée dans les prochains codes communaux les codes de Willaya elle va justement permettre et ouvrir à nos communes à nos mères de pouvoir avoir avec eux des experts des jeunes experts et des économistes toutes catégories confondues. Alors nos villes propres moins saturées sur le plan de la circulation on pourrait l'espérer un jour monsieur Jotuz ? Bien sûr nous travaillons au sein du gouvernement pour justement arriver à cet objectif d'évenuer un peu ce qui existe en matière de circulation régler ses préoccupations en matière de sécurité et de prévention routière améliorer nos services publics améliorer nos administrations permettent aux citoyens de pouvoir régler ses problèmes à partir de chez lui avec les moyens de technologie et de l'information à nouvelles et c'est cela nos défis nous y travaillons pour et je suis sûr qu'avec cet accompagnement de ce potentiel jeune porteur d'idées et porteur de projet nous allons pouvoir être à la hauteur des aspirations et des défis qui nous attendent. Alors dernière question nous allons vers des élections prochainement législatives et communales au mois de septembre plutôt octobre au novembre prochain les dates ne sont pas encore fixées pour les législatives également c'est des élections qui seront totalement transparentes pas d'interférence de l'administration monsieur Batouzi. L'esprit de la constitution il faudrait toujours revenir à ces principes de base qui sont édictés par la nouvelle constitution cette loi organique nouvelle avec des valeurs nouvelles qui permettent à donner plus de confiance et plus de crédibilité aux yeux de nos partenaires économiques mais aussi cette grande instance de contrôle et de vérification des élections qui sera totalement autonome qui aura leur budget qui pourra choisir ceux qui auront à travailler avec eux ils ont 50% de magistrats et ils ont 50% de représentants de la société civile les mécanismes nous sommes en train de les mettre en oeuvre les textes d'application nous les passons chaque semaine jeudi et que nous avons à présenter presque 80 80 entre textes décrets exécutifs arrêtés nous allons pouvoir finaliser toutes ces actions avant la fin de l'année jeudi que la constitution c'est le moyen et c'est la garantie pour bien sûr appliquer les valeurs de la constitution pour de bonnes élections des élections transparentes et des élections crédibles M. Nordin Bedoui merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée merci beaucoup merci beaucoup et puis à très bientôt inch'Allah inch'Allah merci merci beaucoup et puis à la fin de l'année